salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de voyage ici aux états unis bienvenue sur ma chaîne de voyage si vous ne suez pas encore et bienvenue dans cette ville que l'on surnomme la grande pomme la vie qui dort jamais la vie debout bienvenue ici à new york city il finit-il de vous présenter new york tout le monde connaît new york d'une manière ou d'une autre sans forcément y être allé que ce soit à travers la télé les médias les séries les films bref je crois que new york c'est la ville la plus connue du monde alors dans cette vidéo je vous propose d'explorer new york un peu autrement à travers certains lieux en climatique connu mais également à travers certains lieux moins connus et sans plus tarder pas c'est parti Sous-titrage ST' 501 Et là je vous emmène découvrir un premier lieu emblématique de New York, le Brooklyn Bridge. Alors un des meilleurs moments pour visiter le front de Brooklyn, c'est surtout en fin de journée. Mais l'inconvénient c'est qu'à ce moment il y a énormément énormément de monde. Mais malgré le monde qu'il y a, ça reste quand même un endroit magnifique à visiter à cette heure-ci. Si vous êtes en Lève-Torte, moi je vous recommande de le visiter plutôt le matin aux aurores. En principe à ce moment il y aura beaucoup moins de monde et c'est là où on pourra mieux profiter du spectacle. Donc là après la petite marche à Brooklyn, là j'ai un petit peu faim. Et à ma grande surprise, je vois qu'il y a pas mal de stands qui proposent de la nourriture halal, surtout du fast-food. Donc là je vais me laisser tenter un hot-dog tiens. Et voilà ce que j'ai commandé, un hot-dog halal bien sûr. Alors le deuxième lieu que je vous emmène visiter ici à New York, je pense que vous le connaissez tous, c'est bien sûr le fameux Times Square. Et Times Square je vous recommande vraiment de visiter plutôt le soir parce que c'est là où on a le plus beau spectacle. Alors c'est vrai que le soir c'est rempli de monde, ça ne désemplisse jamais mais voilà c'est quand même magique. Et oui ici à New York après Manhattan, un autre arrondissement qu'il faut visiter c'est bien sûr celui de Brooklyn. Et là nous nous trouvons à Brooklyn Heights d'où nous pouvons admirer le soir une magnifique vue sur Manhattan et ses gratte-ciels. Je vous emmène voir. En tout cas c'est ici à Brooklyn Heights où on a une des plus belles vues sur une grande partie de New York, sur une grande partie de Manhattan. Et on peut même y apercevoir au loin la statue de la liberté. Et voilà après Manhattan, nous voici dans un autre bolo de New York, donc bolo qu'on appelle arrondissement. Et donc là nous sommes dans le bolo du Queens. Donc le Queens avec Manhattan, c'est un des cinq arrondissements de New York. Et la particularité du Queens, c'est que c'est le bolo le plus multiculturel de New York, puisqu'on y dénombre pas moins de 150 nationalités. Alors la dernière fois que j'étais à New York, il y a un peu plus de 20 ans, ben j'avais pas souvenir que le Queens ressemblait à ça. En tout cas je vois que c'est un arrondissement qui a été pas mal investi ces dernières années, avec des nouvelles constructions, des nouvelles tours, des nouveaux bureaux. Et d'ailleurs c'est ici dans le Queens que se trouve mon hôtel, l'hôtel Nesva, qui est un hôtel pas trop cher, mais avec un excellent rapport qualité-prix. En tout cas je vous le recommande. Une autre attraction qui se visite à New York, c'est bien sûr la grande gare centrale, et j'avoue que j'ai jamais vu un hall de gare aussi énorme. Un autre lieu emblématique de New York, c'est bien sûr le siège des Nations Unies, qui se visite également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ici à New York, pourquoi ? Parce qu'on y retrouve énormément de bâtiments historiques, mais également de lieux mythiques comme le fameux Apollo Theater. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Et voilà, fin de la visite de New York depuis le Rockefeller Park, ici à Manhattan. Nous pouvons avoir une très belle vue sur la ville de Jersey City située de l'autre côté de la rive dans l'état du New Jersey. Et comme vous l'aurez compris, c'est bien sûr la fin de cette vidéo ici à New York. J'espère qu'elle vous aura permis de découvrir cette ville gigantesque qui mériterait qu'on s'y attarde au moins une semaine. Quant à moi, demain matin, je prends l'avion pour un autre endroit, toujours ici aux Etats-Unis. Mais je vous laisse la surprise et je vous laisse découvrir ça dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye !